Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a été un peu tronquée finalement même si les meilleurs étaient devant Il y en a 15 qui partent ou 20 sur la chute au bout de 3-4 km Malheureusement on a encore Fabrice Le Donge qui se casse le cavicule Et voilà c'est vraiment pas de chance après Sam Haleine et Yohan Corbihan Tous les week-ends on a un blessé mais bon Et maintenant il faut penser à demain On n'est pas habitué à la chaleur au début de saison Parce que 20 degrés quand même il faut les supporter ici en Bretagne Et on essaiera de faire mieux demain Le sentiment de celui qui a terminé deuxième Qu'est-ce qu'il t'a manqué Thierry pour aller décrocher la victoire aujourd'hui ? On va faire réussir les choses de plus tard à la fin Beaucoup de coureurs au niveau de l'échappée 21 coureurs On a eu jusqu'à 2 minutes d'avance Ensuite c'est redescendu Vous étiez je crois savoir 3 bandes et 1 sur les commandes C'était un plus ? Ouais c'est sûr qu'on était en ce moment à l'avance C'était peut-être par rapport à toi C'était en acte vitalité Il y avait du monde de ce qui se plait en présent technique Donc on ne savait pas trop comment aborder une finale Pour ce début de saison on t'a vu souvent en place d'honneur Quel est ton sentiment justement sur ce début de saison 2012 pour toi ? Alors que tu étais long passé avec les juniors ? Pour que ça se fasse bien je pense que ça laisse moins Je crois qu'une victoire c'est la même chose C'est la même chose C'est la même chose Est-ce que tu as vu notamment Ilka et l'Olechnik attaquer pour le sprint au final ? Vous étiez certes ensemble Mais est-ce que tu étais pris en défaut Ou est-ce que tu étais un peu juste par rapport au professionnel ? C'est moi qui l'enseigne pour moi Après bon il a continué Et là on est passant à son niveau de la revue quoi Est-ce que demain il y aura de la revanche dans l'air sur des boucles dégonnaises ? Est-ce que c'est possible pour toi ? Déjà je fais le coup toujours fini C'était pour moi comment j'ai pu faire au sein de l'année ce soir quoi Dernière question Mon avis sur le parcours du Bousquet Comment tu l'as trouvé en règle générale ? Difficile surtout sur le final Il ne va falloir pas du tout être là Des postes qui deviennent 40 km sur le centre final J'ai une autre question parce que j'attends à toujours celui qui a remporté l'épreuve Olivier Legac nous a souvent dit Être champion du monde c'est pas toujours facile On a beaucoup de monde sur le porte-bagages pour emprunter une expression au langage des cyclistes Est-ce que c'est souvent le cas également pour toi ? Je pense que je suis passé en espoir par un délit dans les groupes On considère quand même pas mal à perdre Pour les laisser aller plus difficile parce qu'il a porté le maillot durant la saison Moi j'ai pas eu assez de chance Merci Bonne continuation, on va te remercier à notre manière Vous pouvez l'applaudir Au revoir Avec le représentant de Rouen C'était une belle carte pour la victoire Mais il y a eu le retour notamment des deux autres coureurs C'est vrai que j'ai été surpris du retour Pour l'arrivée c'est vrai que c'était difficile On était un peu fatigué Moi-même j'étais vraiment très frais J'ai tenté ma chance de loin Ça n'a pas marché Ça n'a pas marché, je te vois avec le sourire Je te connais depuis déjà quelques années Et je me disais qu'à la fin de la saison 2011 Tu aurais dû passer professionnel Il est vrai que 2011 a été moins bon que 2010 Où tu avais remporté de nombreuses victoires L'an passé il y a eu des sélections en équipe de France La polynormande, la coupe du monde aux Pays-Bas C'était déjà pas mal Mais il faudrait encore mieux faire cette année Tu es d'accord avec moi ? Oui voilà J'ai fait une très bonne année 2010 Je n'ai pas vraiment fait exactement la même J'ai pas confirmé ce que j'avais fait Donc je reste un peu là Et j'espère repartir sur cette année Passer vraiment ce que j'ai envie Le cap professionnel Ça te fait quel âge Christopher ? Là j'ai le choix de prendre 23 ans C'est l'année dernière 23 ans Et tu es originaire s'il te plaît De quelle commune ? C'est la Normandie ? Oui la Normandie Je suis de Rouen Cinquième du Rouen Exactement Merci Merci de l'applaudir une nouvelle fois Christophe Pierre Desouza Je vais vous raconter Tu connaissais très très bien ton frère dans la région Parce qu'il a été notamment le meilleur grimpeur sur les sorts bretons Ca fait déjà quelques années de cela Toi tu as été professionnel je le disais au début des années 2000 Que ce soit à Saint-Quentin chez Bolsat Ensuite tu es repassé amateur Alors tu es revenu cette année chez les professionnels Et tu as passé un parcours un peu spécial ? C'est vrai Cette année on peut dire que je recommence ma carrière professionnelle de nouveau Il y a longtemps j'étais déjà professionnel Mais cette année j'ai repassé encore Repassé professionnel alors que tu as quel âge à Saint-Quentin ? J'ai 31 ans cette année 31 ? 32 ans oui il allait un tout petit peu mentir mais on se rattrape Alors 32 ans cette année au sein de la formation Veranda Rideau U Alors c'est la première victoire de la saison Jusqu'à présent ce début de saison ça a marché comment pour toi ? Cette année on a changé de niveau un peu Aujourd'hui c'était une belle course aussi Ca fait plaisir de gagner Souvent je fais des places Je ne gagne pas si bon Alors ça fait vraiment plaisir de gagner ici Oui tu as raison parce que l'an dernier Je crois qu'il y avait au moins 7 places de deuxième Tout au long de la saison 2011 Pour moi ça ? C'est vrai l'an dernier j'étais 7 fois deuxième J'ai gagné une fois Alors toutes les courses que je gagne Ca fait vraiment plaisir L'an passé justement qu'est-ce qui te manquait Pour aller décrocher davantage de succès Un peu de réussite sur certaines épages ? Je pense un peu la chance parce que J'en ai battu à chaque fois pas beaucoup C'était soit une demi-heure ou soit On était à 3-2 ans avec 2 coureurs de la même vie Enfin c'est pour ça que j'ai perdu Alors là maintenant est-ce qu'en étant professionnel Est-ce que tu es domicilié en Pologne ? Ou est-ce que tu es carrément en France ? Je suis en France Je suis en France Mon frère de mon frère aussi Qui est professionnel de Rondari 2U Ca se passe comme ça Voilà très très bien visiblement Et tu vas nous expliquer Ca sera le dernier mot de la journée Comment ça s'est passé la dernière ligne droite Pour toi tout à l'heure Pour aller y signer les victoires ? En fait il y a vraiment un copain Christopher de Sousa Qui est parti à 500 mètres de la ligne J'ai attendu un peu Je suis parti à 300-800 mètres de la ligne Et j'ai gagné Donc là tu nous dis que Christopher de Sousa C'est un copain Même si c'est pas de la même équipe ? C'est vrai C'est mon très grand copain Et je crois savoir que c'est Parce que c'est toute une histoire C'est ton frère qui est le parrain De cette équipe de Paville-Barentin Là tu réfléchis Ca fait trop de questions en même temps En fait c'est parrain Oui parrain Disons que c'est lui qui est Le supporter numéro 1 Il était invité d'honneur Pour la présentation d'équipe Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada